Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne crois pas. Vendredi 14 avril 2023, le gouvernement vote pour l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, provoquant un raz-de-marée de manifestations et d'inquiétudes pour la majorité des Français. Selon une étude de Ipsos, 60% des Français sont inquiets pour leur retraite, tandis que 79% craignent avant tout de manquer de revenus pour leur vieux jour. Et pourtant, rappelons-nous, historiquement, la retraite symbolisait une période de repos et de sécurité financière après des décennies de travails acharnés. Néanmoins, face à des statistiques alarmantes en France, une question cruciale se pose. Notre génération confrontée à des défis économiques sans précédent serait-elle la première à envisager un avenir sans retraite ? Si tu as entre 20 et 30 ans et que tu comptes sur l'État pour te créer une future retraite, sache que je pense sincèrement que cette question ne doit pas être prise à la légère. Il y a plusieurs raisons de le penser et plusieurs raisons de s'y préparer maintenant. Premièrement, un âge légal sans cesse repoussé. Depuis 2010, nous assistons à une tendance gouvernementale claire. Repousser progressivement l'âge légal de départ à la retraite. En 2010, les Français pouvaient envisager de prendre leur retraite à 60,5 ans en moyenne. C'était une norme établie, une ligne d'arrivée que beaucoup attendaient avec impatience, après des années de contribution au monde du travail. Cependant, cette ligne d'arrivée s'est progressivement éloignée. En 2021, l'âge de départ à la retraite a été ajusté à 62,6 ans en moyenne. Ce changement, bien que semblant mineur, a eu un impact significatif sur les plans de vie de millions de Français. Et la tendance ne s'arrête pas là. En 2023, les projections indiquent que l'âge moyen de départ à la retraite attadera environ 63 ans. Bien que l'âge légal soit repoussé, il y a un autre problème bien plus profond qui font dire que c'est loin d'être terminé. Le repli de la fécondité en France. C'est un fait. Les Français font moins d'enfants. Et les chiffres de l'INSEE sont clairs et incontestables. La France connaît une baisse significative de son taux de natalité. Entre les 11 premiers mois de 2023 et ceux de 2022, le nombre de naissances a chuté de 6,8%. Cette réduction du taux de natalité n'est pas qu'une préoccupation démographique. Elle a des implications économiques profondes. Le vieillissement de la population accéléré par cette baisse des naissances pose une question fondamentale. Qui financera les retraites de demain ? Si la base de cotisants se réduit, le poids financier sur les générations actives augmente. Cela crée fondamentalement une pression supplémentaire sur un système de retraite déjà bien tendu. Et c'est là que survient ma troisième inquiétude. Il y a de plus en plus de retraités en France. Le cœur de notre système de retraite repose sur un mécanisme de répartition. Où les cotisations des travailleurs actuels financent directement les pensions des retraités actuels. C'est un pacte intergénérationnel solidement ancré dans notre modèle social. Cependant, ce système se heurte à un défi majeur. Le vieillissement progressif de la population. Cette évolution démographique n'est pas un phénomène isolé. Elle est le résultat de plusieurs décennies de changements dans les taux de natalité et d'augmentation de l'espérance de vie. En conséquence, le ratio actif retraité, un indicateur clé de la santé de notre système de retraite, se détériore. Autrement dit, le nombre de personnes en âge de travailler et de cotiser pour chaque retraité diminue, engendrant une pression croissante sur le mécanisme de répartition. Et cette pression constante sur ce mécanisme impacte également le budget de l'État qui est notre quatrième point. L'escalade vertigineuse de la dette publique en France font davantage affaiblir notre retraite. A la fin du troisième trimestre 2023, la dette s'élevait à plus de 3 000 milliards d'euros, un chiffre qui donne plutôt le vertige. Cette augmentation substantielle de la dette engendre des tensions budgétaires considérables, influençant directement le financement de nos retraites. Point supplémentaire à souligner, le budget alloué aux retraites se voit diminuer. En 2020, il atteignait 331,6 milliards d'euros, représentant 40,8% des prestations sociales et 14,4% du PIB français. Cependant, il y a lieu de noter une tendance préoccupante, comme je l'ai dit précédemment. Ce budget tend drastiquement à se diminuer. Si on prend les chiffres de l'INSEE, en 2018, la part des dépenses publiques consacrées au système des retraites en France s'élevait à 24,9%. En 2021, elle chute à 23,4% pour atteindre le même niveau qu'en 2010. La traduction est extrêmement simple à comprendre. Le gouvernement accorde de moins en moins d'argent à nos retraites. L'explosion de la dette publique en France n'est pas un simple problème comptable, mais un enjeu crucial qui affecte directement le système de retraite. Cette réduction dans un contexte de dette publique croissante soulève des questions critiques sur la viabilité, mais surtout la durabilité du financement des retraites en France. Bon d'accord, face à ces multiples défis qui pèsent sur notre système de retraite, je pense qu'il est très important de se tourner vers des solutions personnelles pour préparer son avenir financier. Et là, tu vas me dire, Sony, tu me dis personnel, mais quelles sont les solutions pour construire notre propre retraite ? Parce que sans l'État, pas de retraite. L'outil que j'ai choisi est le plus efficace et selon moi, l'investissement en bourse. Et sache que ce modèle n'est pas inconnu. En effet, il fonctionne parfaitement chez nos voisins américains. Il y a des indications que face aux défis actuels, la France pourrait peut-être s'inspirer de ce système. Mais qu'implique réellement cette potentielle transition ? Aux Etats-Unis, le système de retraite repose en grande partie sur l'épargne individuelle et les plans de retraite privée, contrairement au modèle français principalement fondé sur la répartition. Aux Etats-Unis, les plans 401k et les IRA pour Individual Retirement Account sont des exemples courants de plans de retraite où les salariés mettent de côté une partie de leur salaire, souvent avec une contribution correspondante de leur employeur. Ce modèle favorise l'autonomie individuelle et la responsabilité personnelle en matière de préparation à la retraite. Cependant, il expose également les individus à des risques beaucoup plus élevés, les fluctuations du marché. Et oui, l'investissement comporte des risques et il peut affecter de manière significative nos économies si on n'est pas formé. Et ceux qui n'ont pas investi suffisamment ou qui ont subi des revers financiers peuvent se retrouver avec des ressources limitées pour leur vieux jour. Cependant, historiquement parlant, les marchés boursiers ont tendance à croître sur le long terme malgré les fluctuations à court terme. En investissant dans un portefeuille diversifié d'actions ou de TF par exemple, nous pouvons bénéficier de la croissance économique et de la valorisation des entreprises au fil du temps. Cela peut constituer une source importante de revenus complémentaires le jour de notre retraite, par exemple comme les actions à dividende. L'adoption d'un modèle similaire en France soulèverait alors plusieurs questions. Déjà, elle marquerait un changement fondamental dans la philosophie de la retraite, passant d'un système solidaire à un système où chaque individu est responsable de sa propre retraite. Cela pourrait donc entraîner une augmentation des inégalités de retraite en fonction des revenus de l'un ou de l'autre et de la capacité d'épargne de chaque personne. Et toi, qu'en penses-tu ? Comment comptes-tu construire ta retraite ? Fais-le-moi savoir en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir d'en débattre avec toi. Et si tu es intéressé par des méthodes pour forger ta propre retraite, abonne-toi à ma chaîne. Je parle d'investissement, de bourse pour ceux qui souhaitent se lancer et faire leur premier pas dans cet univers. En plus de ça, j'ai un cadeau pour toi. Si tu veux te former gratuitement en bourse, clique sur le premier lien en description pour débloquer ta formation 100% gratuite. Investisseur, c'était Sony. Pense à laisser ton plus beau pouce bleu et à t'abonner. Prends soin de ton portefeuille et bien entendu, que la croissance et le rendement soient avec toi.